Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui je vous apporte une nouvelle vidéo de Haul. J'ai récemment été au Disney Store, au Hot Topic et au Walmart. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dès maintenant. Alors pour commencer, je vais débuter avec ce que j'ai acheté au Hot Topic. Donc première des choses que j'ai acheté, c'est ces boucles d'oreilles ici. J'ai trouvé beaucoup trop mignonnes, puis dès que Nico les a vues, mon copain a dit « tu dois les acheter, elles sont trop jolies! » Donc celles-ci, elles étaient 11,90$ canadiennes. Donc le Hot Topic et le Disney Store le plus proche de chez nous sont à 1h30, alors c'est quand même très loin. Puis je ne veux pas commander sur Internet parce que les frais de douane du Disney Store sont vraiment très élevés. On avait déjà commandé une fois, puis ça avait monté à vraiment trop haut. Puis Haul Topic aussi a des frais de livraison, donc c'est vrai que des fois il y a des bons spéciaux. Sauf que lorsque c'est des vêtements, je ne sais pas vraiment si ça peut me faire ou quelle grandeur. Donc lorsque j'ai été au Hot Topic, il y avait encore quelques morceaux de la collection de Lilo & Stitch. Donc j'ai décidé de prendre ce... C'est comme un châle, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais c'est une veste en tissu vraiment légère. Puis il y a plein de stitch dessus avec des... des foufou en bas. Donc ça. Celle-ci était... Ouh! 50,90$. 50,90$ canadiens. Ce qui est quand même très chère, mais puisque je ne vais pas souvent. Par la suite, un autre morceau de la collection de Lilo & Stitch. La robe de Lilo. Sauf que celle-ci, ce n'est pas des feuilles qu'il y a dessus. Bien, oui, mais il y a aussi des stitches, vous pouvez voir aussi. Il y a des stitches cachés. Puis, à l'arrière, il y a un petit nœud dans le dos. Donc, voilà. Celle-là ici était aussi... Elle était 55,90$ sous canadiens. Habituellement, je ne paye pas ce prix-là pour mes vêtements, à moins d'être en voyage. Mais, comme je vous ai dit, le magasin le plus proche est à 1h30. Puis, j'adore Lilo & Stitch, donc je me suis dit que j'allais me laisser garder. Dernier morceau au topique, c'est la jupe de la collection Lilo & Stitch, encore une fois, avec tous les stitches en bas. Donc, c'est une jupe taille haute qu'on met environ ici avec un... Moi, je la mettrais avec une camisole ou un chandail jaune, jaune pâle un peu. Donc, celle-là ici, elle était 42,90$. Il y a aussi un petit top qui allait avec, mais je ne voulais pas l'acheter. Et, donc, on va passer aux achats du Disney Store. Alors, pour commencer, lorsque je suis rentrée dans le magasin, j'ai vérifié un peu, puis les premières choses qui m'ont intéressée, c'est ça ici. Un carnet de Stitch, puis un carnet de Scrum dans le même paquet. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de carnet, de journaux de cahiers ou peu importe. Mais, j'adore. J'adore. Alors, ceux-ci étaient 13,95$. Par la suite, j'ai été me promener un peu plus dans le fond du magasin. Puis, j'ai découvert des tablettes de solde. Donc, j'ai vérifié. Puis, il y avait ça ici. La tasse de Scrum en solde à 10,99$ au lieu de 18,95$ canadien. Donc, je l'avais vue quand j'étais allée à Paris. Je l'avais vue au Disney Store des Champs-Divisées, mais je ne l'avais pas achetée. Je ne me souviens plus trop pourquoi. Elle était en spécial, donc c'était une bonne occasion de l'acheter. Puis, lorsque je regardais cette tasse, Nico était à côté, puis là, il dit, « Eh, regarde, il y a un carnet de réponses. » Je suis comme, « Ok, montre-moi ça. » Puis là, il me le montre, puis je suis comme, « Ah, je l'ai cherché lorsqu'on est allé à Paris. » Je l'ai cherché tellement longtemps. Puis là, je l'ai trouvé en spécial, ben, Nico l'a trouvé, en spécial à 12,99$ au lieu de 21,95$. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment trop mignon. C'est ici avec un petit Pascal. Donc, si je l'ouvre, si je l'ouvre comme ça, les pages sont dorées sur le côté. L'intérieur, comme ça, avec le signet de Pascal. Puis, toutes les feuilles sont pareilles. Comme ça. Rendu à la caisse, la caissière me demande si j'aimerais ajouter un sac pour 12$ au lieu de 31$. Et c'est celui-ci. J'étais comme, « Pourquoi pas? » Il est vraiment joli. Il est solide. Il est fait avec du bon tissu, du bon matériel. Donc, il est miné d'un côté. Il est miqué de l'autre côté. Puis, à l'intérieur, c'est avec des pois comme ça. Puis, il y a une pochette ici qu'on peut ranger avec un dip. On peut ranger des choses dedans. Donc, celui-là était 12$ canadiens au lieu de comme 31$ et 95$ canadiens. Ça vaut vraiment la peine. Finalement, lorsque je suis allée au Walmart, j'étais pas sûre de voir acheter ce que j'ai acheté tout de suite. Mais, Niko m'a convécu. Il voulait. Donc, je me suis dit, « Pourquoi pas acheter les Roi-Lyon? » Donc, la collection signature est sortie. Ça fait quelques semaines déjà. Alors, j'ai acheté le Roi-Lyon 1, le Roi-Lyon 2, puis le Roi-Lyon 1,5. Donc, ils étaient environ 25$ chaque. Alors, ça remontait quand même assez cher. Mais, bon, Niko, il voulait. Donc, c'est tout pour mon haul. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, puis à me dire qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce que j'ai acheté. Alors, à une prochaine vidéo!